X plus sport représente le champions club C'est le champions club présenté par Vincenzo Turo C'est incroyable, c'est pour ça que la ligue des champions est la plus belle compétition au monde Elle est de retour la ligue des champions, elle nous avait manqué Vous aussi on est ravis de vous revoir C'est le retour du champions club, le premier de l'année 2022 Merci de nous suivre, merci de nous écouter que ce soit en podcast ou en télé N'hésitez pas à partager, à parler du champions club autour de vous Et de faire grandir cette communauté autour de la table dans ce studio De nos experts fidèles bien sûr de l'émission Il y a Jonathan Lange, le rédac chef du cahier sport, la DHC Sport Plus Salut John Salut Vincenzo, très content de vous retrouver Plaisir partagé Et en face il y a Alexandre Teclaque dans ses notes dans sa prépa Il est fin prêt pour le début de ses huitièmes de finale Salut Alex J'ai intérêt à être prêt, c'est une semaine importante Vincenzo Salut à tous Je suis ravi de vous avoir autour de moi ce jour de Saint-Valentin Mes deux valentines du jour Messieurs, c'est vrai que c'est une bonne habitude qu'on a pris au fil des années Vous vous rappelez du 14 février 2018 ou pas ? Alex, John PSG, Réal PSG Réal PSG Et regardez la petite archive qu'on a été ressortir Voilà, on était bien On était bien, 14 février 2018 Alex Teclaque et son bonnet parce que visiblement il faisait froid à Madrid Juste derrière, Jonathan Lange C'était un réel plaisir Ça date hein Alex ? Ben oui, ça date Vous verrez quand vous vous approcherez des 50 ans, ce genre de photo ne fait pas si plaisir que ça Vous n'avez pas changé, vous êtes toujours aussi bien physiquement mon cher Alex L'année d'avant nous étions déjà à Paris ensemble Je remercie d'ailleurs, comment s'appelle-t-il, Mark Zuckerberg Zuckerberg pour nous fournir tous ses souvenirs de jour en jour On regarde le programme de la semaine, la première semaine des huitièmes de finale de Ligue des Champions Avec que des top matchs mais jusqu'au bout, jusqu'à Saint-Pétersbourg De toute manière il n'y aura que de belles affiches avec PSG, Réal bien évidemment Sporting Portugal City, ce sera pour mardi avec le Multilive dès 20h15 En télé sur Pix Plus Sport Et un tout nouveau studio que vous découvrirez demain soir, mardi Et puis mercredi, Inter-Liverpool, Salzbourg, Bayern 11 Belges encore en lice, encore en course avec 4 jeunes Conny de Winter de la Juve, Svidar, Van der Breemt qui a signé à Salzbourg Onana de Lille et puis des Diables avec Eden, Hazard, Courtois, Carrasco, Vertongen, Origi, Kevin de Bruyne et Lukaku Attention, c'est fini pour la règle du fameux but à l'extérieur C'est terminé, on n'en parle plus Donc c'est vrai que ça va complètement changer le rapport de force aussi Parce qu'on avait toujours cet avantage du match retour à domicile Mais là c'est vrai que c'est terminé C'est terminé, il faudra prendre ça en compte Bien évidemment, on plante le décor bien sûr de ces soirées de mardi et mercredi Dans quelques instants avec nos rubriques habituelles Mais messieurs, on va commencer par un petit coup de coeur Je me tourne vers toi, John, l'équipe ou le joueur à suivre pour ces huitièmes de finale Ouais, l'Ajax, un petit côté symbolique pour se souvenir des bonnes choses Comme tu l'as fait avant avec ce magnifique souvenir On repense à l'Ajax de 2019 Quand on voit qu'une équipe qui a terminé avec le meilleur buteur Sébastien Allaire qui a quand même marqué dix fois en face de groupe Anthony, deuxième meilleur passeur Ryan Graverbech Douzan Tazik et Dalebling qui sont encore là Un peu pour le trait d'union entre les deux épopées Donc voilà, hâte de les voir aller loin je pense encore dans cette lille de champion Ouais, demi-final tu penses ? Un petit quart, ce serait déjà bien Ils sont face à Benfica C'est ouvert C'est assez ouvert De ton côté ? Moi c'est une équipe qui faisait partie du groupe de l'Ajax C'est le Sporting Portugal Je les ai pris parce que pour le côté un peu jeune de l'équipe Et club formateur historiquement On le sait, Cristiano Ronaldo notamment C'est pas rien de le dire Mais une petite stat, ils avaient joué contre l'Ajax à l'époque Donc c'était le 6 décembre Et deux jeunes joueurs ont joué On participait, le premier Esugo Qui est monté au jeu à dix minutes de la fin Son coach l'a lancé 16 ans et 8 mois C'est quand même assez incroyable Précoce Tout à fait Et Esteves 17 ans et 9 mois Qui lui était titulaire Donc ils font partie des deux plus jeunes joueurs de la Ligue des Champions Dans l'histoire du Sporting Portugal Et au coup d'envoi Je pense que c'était six joueurs Qui avaient moins de 23 ans dans l'effectif C'est quand même intéressant de le noter Voilà Sporting Portugal qui joue aussi les premiers rôles dans son championnat Donc c'est un petit clin d'œil Le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions C'était avec un club belge Oui Célestine Babaya C'est juste avec le Sporting d'Anderlecht T'as noté que c'était le choc en Portugal Ce week-end entre le premier Porto et le Sporting Pas de vainqueur, deux buts partout Un choc Oui Un choc Oui Où ça a bien chauffé Avec cinq cartes rouges Douze cartons jaunes On a joué 43 minutes de temps de jeu effectif Sur les 105 Donc ça a bastonné C'est incroyable Avec pep dans l'histoire Pour déclencher tout ça Toujours dans mon coup Par contre il y avait une belle image Entre les deux coachs La Ruben Amorim et Sergio Quand c'est ça Vous parliez de jeunesse et de formation Sachez que mercredi on vous proposera Un sujet consacré à Christophe Freun Le directeur technique de Salzbourg Benoit Tens a eu l'occasion d'échanger avec lui Voici un petit extrait Développement évidemment de la philosophie du Red Bull Salzbourg mercredi dans le Multilive sur Proximus Bien sûr avec Ignace van der Breemt aussi Qui a signé là-bas Et qu'on suivra Salzbourg Qui accueille le Bayern Munich Qui s'était déjà rencontré la saison dernière Mais en attendant on va parler du match Que tout le monde veut voir C'est évidemment PSG Réal Oui c'est même l'incontournable Ce PSG Réal de mardi soir Le match que tout le monde veut voir Le match que personne ne veut rater C'est le huitième de finale le plus attendu Oui clairement Quand on regarde les autres affiches C'est vrai que les autres sont un peu dans l'ombre C'est un énorme match On a hâte finalement Et puis ces deux équipes Qui ont quand même pas mal de points communs aussi Donc le leader du championnat de France Contre le leader du championnat d'Espagne Oui mais c'est difficile de dégager un favori Là tout de suite De cette double confrontation Oui en plus On l'a évoqué Il y a le but à l'extérieur Finalement qui compte plus du tout Donc ça change aussi la donne Et nos perspectives par rapport au match Mais oui parce que d'un côté comme de l'autre Il y a des absents potentiels importants Il y a encore quelques incertitudes Mais des incertitudes qui concernent des joueurs Vraiment des joueurs majeurs On y reviendra dans quelques instants bien sûr On va faire le tour des sélections Bien évidemment Mais avant toute chose Il ne faut pas oublier que PSG et Real C'est l'affrontement entre les nouveaux riches Et un parisien avec Al-Khalaifi Qui représente la Ligue des champions Dans sa version future Puisqu'il s'est désormais positionné en patron Des clubs européens Et puis qu'en face Il y a Florentino Perez Qui défend cette fameuse Super Ligue aussi On sait que les relations Elles sont classiales entre les deux Oui il y a vraiment eu un basculement Avec ce projet de Super Ligue Parce que finalement Nasser Al-Khalaifi a été le grand gagnant De cet épisode tragicomique Heureusement pour l'instant tué dans l'oeuf Mais on sait que Florentino Perez Il n'a pas abandonné tout espoir Bien au contraire de voir un jour la Super Ligue Voir le jour Et clairement Al-Khalaifi maintenant est président de l'OCA Donc de l'association européenne des clubs Il est associé dans toutes les réflexions de l'UFA Donc voilà il y a eu un vrai vrai basculement Il y a une grosse rivalité entre d'un côté Le Nouveau Monde et l'Ancien Monde Voilà on ne peut pas faire plus emblématique Que ces deux clubs là Et il y a après toute une série d'histoires Quand on voit Ramos qui bascule là Au PSG Quand on a Navas aussi On sait ce qu'il représentait à Madrid Et quand on va voir ce que va faire Kylian Mbappé aussi de son avenir Ah oui c'est vrai que Mbappé C'est vraiment le lien entre les deux clubs Avant de parler des sélections C'est vrai qu'on va toucher un mot sur Kylian Mbappé J'ai ressorti une petite photo Parce que Mbappé le Real Ça ne date pas d'aujourd'hui Rappelez-vous en 2012 Il avait été invité par le club Par la Casablanca Il avait rencontré Zidane forcément Mais aussi Cristiano Ronaldo Ça nous avait valu cette photo Qui est quand même rentrée désormais dans l'histoire Que va faire Kylian Mbappé On sait qu'il est en fin de contrat Alors tout est toujours possible Tout est toujours ouvert Côté français on espère qu'il prolonge Avec le PSG Côté espagnol on n'attend qu'une chose Qu'il signe au Real Oui bien sûr il ne faut pas oublier Qu'il y a eu quand même des offres Qui sont montées jusqu'à 180 millions d'euros cet été Donc ça c'est quand même très important Au PSG on s'est dit On va jouer la montre En espérant encore pouvoir le convaincre Il y a une donne importante C'est qu'Kylian Mbappé parle très peu Il a parlé à Jérôme Rotten Et dans l'équipe à l'automne Il s'est exprimé Après le match contre Lille Quand le PSG est allé gagner 5-1 là-bas Une très très grosse rencontre de leur part Ce n'était pas forcément prévu Parce qu'on sait qu'avec lui Beaucoup de choses sont calculées Et il a dit Ma décision n'est pas prise Le fait de jouer contre le Real Madrid S'il y a une qualification du PSG Ça va renforcer quand même leur chance De conserver Mbappé au-delà du mois de juin Moi je pense que dans son évolution Ce serait logique qu'ils quittent le PSG Selon moi Parce qu'aujourd'hui Quoi qu'on en dise Même si l'histoire est peut-être En train de s'écrire du côté du PSG Les lignes de noblesse C'est du côté des Real Qu'elles sont Ou d'autres clubs historiques Moi je ne trouverais pas ça choquant Qu'ils partent Et que ce soit un véritable camouflet Pour la direction du PSG Parce qu'ils partiraient libre Libre, gratuitement Donc je ne serais pas surpris C'est vrai que ça reste ouvert C'est vrai que Comme tu le dis Peut-être que la qualification Ou pas Va rentrer en ligne de compte Dans sa réflexion Mais Quand même Quand tu mets les pieds au Real Madrid Et Eden Hazard En témoigné C'est le plus grand club du monde Quoi qu'on en dise Quoi qu'on en pense Qu'on soit supporter ou pas Je crois qu'on est quand même Tous d'accord autour de la table Pour le dire Et je pense que c'est quand même Quelque chose Dans la progression d'un joueur D'un jeune joueur en plus Qui est À mon avis Un objectif légitime En soi D'aller dans ce club De jouer dans ce club De faire partie de l'histoire du club Comme Benzema a pu le faire Moi je pense Vous demandez à Benzema Avec du recul aujourd'hui S'il aurait préféré Faire une carrière au PSG Voilà Potentiellement Ou ce qu'il a fait au Real La question Il va vite y répondre C'est vrai que c'est le rêve De tout joueur Et c'est forcément aussi Le rêve de Kylian Mbappé On en parlait il y a quelques instants On est sûr qu'il n'a pas signé d'accord Encore avec lui Rien à fouiter Non Parce que ça reste particulier Quand même un double affrontement Face au club Qui vous convoite Depuis tellement d'années Clairement rien à fouiter Après c'est vrai qu'il y a une donne Qui est très importante Avec Kylian Mbappé C'est sa volonté de marquer l'histoire Du jeu en général Et quel plus bel endroit Effectivement que le Real Madrid Pour y parvenir Parce que c'est vrai Avec le PSG Finalement on peut même se dire Si cette année il gagne La Ligue des Champions Avec le PSG Qu'est-ce qu'il pourra faire ensuite Créer une dynastie Parce qu'il y a aussi Ce qui est très important Cette année à retenir au PSG C'est qu'on a beaucoup parlé de Messi On a beaucoup parlé de Neymar Mais Mbappé n'a jamais été Aussi important au Paris Saint-Germain Que cette année c'est l'arbre Qui vraiment masque la forêt De toutes les désillusions parisiennes Si vous nous suivez évidemment En télé avec la vidéo Vous constatez que Kylian Mbappé C'est 4 buts, 4 assists Avec le PSG cette saison En Ligue des Champions C'est la figure de pro Il a dépassé quelque part Et Messi et Neymar Même si Messi est le meilleur buteur Du club en Ligue des Champions Cette saison Voilà c'est lui la star de l'équipe Finalement Et c'est lui qui porte l'équipe Oui c'est ça C'est surtout lui le plus important Je lisais un papier dans Sapa là Dans l'équipe Qui était fait sur les statis Les statistiques de Messi Justement en rapport avec ça Tu vois vraiment qu'il décline C'est pas lui manquer de respect C'est comme ça Mais lui il est dans une phase De progression exceptionnelle Logique aussi Tu vois son jeune âge etc Et puis l'importance Qu'il a pris dans ce club là Pour moi il n'y a pas photo C'est le joueur le plus important du parc En attendant C'est vrai qu'il y aura peut-être Neymar Sur le banc On va parler des incertitudes Neymar d'un côté Benzema de l'autre On commence avec le Brésilien Qui est blessé depuis le 28 novembre dernier Touché à la cheville Ça fait plus de deux mois Il a participé à l'une ou l'autre partie de séance collective Il s'est entraîné Donc là en veille de match Il a pris part à la séance normalement Ce qui est amusant avec Neymar C'est toujours de suivre ce qu'il fait sur les réseaux sociaux Et on sent qu'il y a eu un glissement au niveau de sa communication C'est qu'avant on voyait quand même souvent faire la fête Jouer au poker jusqu'à pas d'heure Là il a posté pas mal de messages On le voyait travailler C'était son objectif d'être prêt Pour ces huitièmes de finale là Surtout que c'est contre le Real Madrid C'est quand même le passif qui peut exister Avec le club madrilène Donc voilà Il sera sans doute sur le banc Après il y a un match retour aussi Et qui arrive Même s'il n'y a plus ce but à l'extérieur Qui compte double Mais dans trois semaines Il aura eu déjà du temps de jeu Mais c'est clair qu'il ne sera pas titulaire Sûrement pas Mais peut-être que sur une séquence En fin de match Il pourrait apporter Même si relancer un joueur Après autant d'absence Dans un match avec une telle insensité Il y a toujours une part de risque Il faudra voir quel sera le scénario de la rencontre Bien évidemment Il pourra quand même grappiller Quelques minutes par-ci par-là Déjà au Parc des Princes En face il y a Benzema Benzema qui veut jouer Qu'on a retapé évidemment pour ce match là Lui il est haut depuis le 23 janvier Touché à la cuisse gauche Évidemment Sans lui c'est pas tout à fait la même chose On parlait d'Mbappé Comme star du PSG C'est Benzema La star du Réal C'est 24 buts en 28 matchs Alex il est monstrueux Oui et puis C'est vrai que ça change un peu la donne Parce que Les accrochages qu'a eu le Réal Sur son mois de janvier Je pense qu'ils ont été battus Par l'Atlético de l'Ordre Ils ont perdu deux matchs Ils ont perdu deux matchs Et ces deux matchs je pense On n'avait pas pu compter sur lui En tout cas Sur ces matchs là Moi je pense qu'il est surtout important C'est pour les circuits de passe Pour sortir les ballons Dans cette équipe Et quand il n'est pas là C'est pas la même chose On connait son rôle Au-delà de sa capacité De marquer des buts J'en attends Pour moi il y a aussi Sa capacité à participer A la construction du jeu A être un joueur de plus Qui sait absorber la pression Et ça c'est super important Quand tu joues contre une équipe Comme le PSG selon moi Et un huitième de finale Pareil C'est quand même très différent aussi L'association qu'il a Qui vous maintenant Avec Vinicius Ça change quand même Complètement la donne Si son absence Était confirmée Il suffit de voir le match De Vinicius Contre Villarreal Ce week-end Il a été orphelin De Benzema Benzema c'est un buteur Tu as eu raison D'inciter sur ses stats Quand même 24 buts en 28 matchs C'est énorme Il y a ses 9 passes décisives Aussi Mais Benzema N'est pas qu'un buteur C'est ça qui est fort avec lui Et c'est ça qui le rend Hyper hyper complet C'est aussi un créateur C'est un joueur Qui a révolutionné le poste Qui est entre un 9 et un 10 Franchement Il a son zénith Après je pense qu'il y a aussi Une petite part de bluff Qui est entretenue Côté Madrid Oui On nous annonce Dans les journaux espagnol Qu'il a participé A la séance collective En partie Et puis qu'il a terminé seul Voilà Il devrait être du voyage Il devrait être tutelleur On utilise quand même Le conditionnel Après ils ont trouvé Un autre numéro 9 Puisque Bale a fait son grand retour Ce week-end Il est passé quand même Tout près de Marquet A plusieurs reprises On n'est plus joué Depuis le 28 août C'est incroyable On l'a ressorti du frigo Du congélateur Quasiment Elle était sur les greens de golf Peut-être Moi j'étais surpris Franchement J'étais assez surpris Je me suis dit Tiens ok C'est vrai que Comme contre-attaquant C'est un Potentiellement C'est un des meilleurs au monde Il a une qualité Assez exceptionnelle Comme contre-attaquant Bon maintenant Sur son état de forme Grand point d'interrogation Et sur le rythme surtout Verra-t-on Et des nazars Ça c'est aussi La grande question Là finalement On a quasiment la réponse Puisqu'il glisse De plus en plus Malheureusement pour lui Dans la hiérarchie On parlait de 3ème De 4ème De 5ème Maintenant c'est peut-être Le 6ème choix Dans le secteur offensif Oui après S'il avait fallu Le faire jouer en pointe Contre Villarreal Je pense que ça aurait été Vraiment n'importe quoi Pour avoir discuté Avec Torgan Hazard La semaine dernière Il disait Eden va mieux physiquement Il est débarrassé De ses douleurs D'après ce qu'on nous dit Maintenant il faut voir Eden et le PSG C'est une histoire aussi C'est aussi une belle histoire Tout a flirt Voilà Il y a eu ce flirt C'est au Parc des Princes Qu'il avait été sacré champion de France Le lendemain Il avait été élu meilleur joueur de Ligue 1 Et on se souvient aussi Que c'est contre le PSG Finalement que sa carrière a basculé Dans le mauvais sens Avec le tacle de Thomas Meunier Donc voilà Sans doute sur un bout de match Encore une fois Mais c'est vrai qu'avec Eden En ce moment C'est toujours le même refrain Qu'on entonne malheureusement Et c'est pas très très réjouissant Oui Est-ce qu'il correspond finalement Au style d'Ancelotti Ou au style qu'Ancelotti Veux donner à son Real Madrid Il y a deux ans oui Aujourd'hui moins Voilà Parce que Vinicius A clairement pris le pas sur lui C'est tout C'est le gros problème d'Eden Même s'il arrive à retrouver Et on lui souhaite Un état de forme optimal Le souci c'est qu'aujourd'hui Vinicius s'est quand même installé Dans cette équipe Et donc Oui Sauf qu'il n'y a pas que Vinicius Il y a Rodrigo Il y a Asensio Isco Vous savez Quand j'ai vu qu'à un moment donné Asensio Pardon Isco Non Ancelotti faisait jouer A fait jouer Eden Hazard Non c'est parce que j'avais Asensio en tête Qui joue sur le côté droit Qu'il le faisait jouer même à droite Je me suis dit Son statut là Il a clairement bougé Parce que tu ne fais pas ça normalement On n'aurait jamais imaginé ça Chelsea par exemple Avec Conte C'était juste inimaginable C'est des signes malheureusement Qui sont un peu révélateurs Voilà Toutes les stars évidemment On ne va pas débattre des gardiens Parce qu'il y a pas mal de choses à dire Entre Courtois d'un côté Navas Donnarumma de l'autre Qui va jouer côté parisien Je veux juste avoir votre avis Sur le type de rencontre Pour la manche allée On devrait assister à quel genre de match Attentiste Attentiste Parce que ce sont deux équipes Qui ont des forces comparables Dans le jeu de transition Elles excellent là-dedans Avec des joueurs qui vont très vite Que ce soit Vinicius ou Bappé Donc je pense qu'on se craint énormément Ce sera sans Ramos Aussi d'ailleurs Pour le lien Entre le Real et le PSG C'est vrai qu'il y en a pas mal On a évoqué Navas On aurait pu parler d'Akimi Aussi d'ailleurs Entre parenthèses Bref On y reviendra Sur ce PSG Un Real en ouverture De Ligue des Champions On va évoquer maintenant Le cas de Kevin De Bruyne La première question Qu'on se pose C'est où en est-il Parce que celui-qu'en Il n'a pas joué face à Norwich Pep Guardiola L'a préservé Pour ce déplacement Sporting Portugal Je pense que Pep Guardiola Il a construit sa saison Sur la Ligue des Champions Il l'a vraiment calqué là-dessus En championnat Ils sont devant Ils seront champions Neuf points en avance Sauf cataclysme majeur Même si Liverpool a encore un match en retard C'est juste Mais clairement Il est préparé pour ça Et on gère les temps de jeu De cette manière-là Donc voilà Je regardais Il a quand même le 11ème temps de jeu De l'équipe Mais c'est le joueur Qui est le plus décisif Derrière Mahrez Derrière Sterling Et derrière Jesus Donc il a 8 buts Et 6 passes décisives Franchement Il y va tranquillement Et il sera prêt Je pense Au bon moment Il a pleinement récupéré D'un point de vue physique D'abord Même s'il a été touché Par le Covid Et puis d'un point de vue footballistique Aussi Alex Où on le sent finalement Comme il a toujours été Le cerveau de l'équipe Dans son passing Dans ses courses également Oui Et puis ce qui lui a permis Un peu de le préserver Quand même C'est que Contrairement à beaucoup D'autres équipes anglaises En particulier City n'a presque pas eu De 4 Covid Enfin très peu de 4 Covid Par rapport à l'épidémie Qui à un moment donné A touché l'Angleterre Et la première ligue Et surtout très peu de blessés Par rapport aux saisons précédentes Donc ça veut dire aussi Que si tu as moins de blessés Tu peux répartir le temps de jeu Parmi ton noyau Et je pense qu'il en a fait Vraiment partie Et ça Guardiola Je ne sais pas si c'est de la chance Ou si c'est de la gestion Un petit peu des deux sans doute C'est quelque chose d'important Pour De Bruyne Qui on le rappelle C'est souvent plein D'avoir aussi Parfois trop de minutes Dans les jambes Etc Avec les calendriers Bon pas la peine De revenir là-dessus Et ici Ils vont peut-être Ils vont le récupérer Au moment le plus important Et d'autant plus Qu'il a pu déconnecter Lors de ce fameux week-end Là où les grands champions A étaient à l'arrêt Il est parti en vacances Aussi avec sa petite famille Donc sans doute Ça lui a fait du bien Il a fait le plein de vitamine D Il en a bien besoin Aussi Kevin De Bruyne Par contre Ses stats en ligue des champions J'ai regardé C'est un maigre assiste Quand même C'était à Bruges Il a été seulement Quatre fois titulaire Aussi 60% de temps de jeu C'est pas énorme Donc on l'attend là maintenant Quand même Même si vous allez me dire Face au Sporting Portugal Ils ont l'avantage sur papier Ils partent favoris Mais on l'attend maintenant Quand même dans ses grands rendez-vous Ouais mais comme toutes les stars Et je trouve que c'est ça Qui est inquiétant Pour le reste de l'Europe finalement C'est que Manchester City S'est érigé Comme l'un des grands favoris A la vectoire finale Sans avoir besoin finalement De son meilleur joueur Et ça franchement Ça fait peur City qui a perdu deux fois En face de Poules Face à Leipzig Et face au PSG Ouais Leipzig Après c'était un match D'accord mais quand même Et Vincent Le PSG Marc Smart Il faisait le match ce jour là Et ils ont été exceptionnels Ce jour là City Ils sont tombés sur Une équipe du PSG Très bien organisée Mais City a été A été exceptionnel Ils ont été très très forts Donc voilà Le joueur le plus déterminant De la campagne De Ligue des Champions De City jusqu'à présent C'est difficile à dire Parce que tu vas me piquer Des arguments tout à l'heure Dans mon combat Il y a une bataille qui arrive C'est vrai Pour savoir qui gagnera Cette édition de la Ligue des Champions Ce sera en fin d'émission On ne va pas vendre Toutes les cartouches Mais tu le sais toi ou pas ? Foden ? Non c'est Cancelo Non c'est Cancelo Trois buts deux assists Et c'est vrai qu'il a livré Une campagne européenne Assez incroyable Parce que c'est lui Qui mettait Tous ces fameux ballons La pied droit Pied gauche Dans le dos De cette défense Je l'ai dit Kevin De Bruyne Plus dix autres Belges Il n'y aura pas Carrasco tout de suite D'une part parce qu'il a le Covid Et puis parce qu'il est suspendu On suivra très attentivement aussi Pas encore cette semaine Mais Romelu Lukaku Qui est un récent vainqueur De la Coupe du Monde Des clubs Et puis voilà On tentera de voir Une autre petite surprise Éventuellement Côté Belges Divo Correguet La Ligue des Champions On sait que c'est quelque chose Qui lui a réussi bien Je l'avais oublié En préparant l'émission Sincèrement je l'avais oublié Est-ce qu'il y a un Belge Que t'attends en tournant ou pas ? Non pas vraiment J'espère juste que De Bruyne sera de retour Pour valider mon pronostic D'accord On a déjà compris Un petit peu Où tu voulais en venir Mon cher Alex On est parti maintenant Pour la belle histoire du jour La belle histoire J'aime bien cette séquence Surtout avec notre conteur Habituel Jonathan Lange Qui va aujourd'hui Nous parler d'un espagnol De 22 ans Mais qui est-il ? Pedro Porro Pedro Antonio Porro Sociedad Plus simplement Pedro Porro C'est l'histoire d'un gamin Qui est né à Don Benito Alors c'est un enfant Qui vient de la région De Las Vegas Atlas Sauf que là-bas Il n'y a pas de César Palace Désolé pour Alex Téclac Le roi du blackjack On va arrêter avec les rimes Parce que je vois Vincenzo Guetté par la déprime Parce qu'il réfléchit En ce jour de Saint-Valentin A chanter son amour En alexandrin Pedro Porro Pedro Porro C'est pas une histoire drôle C'est juste une drôle d'histoire Et de famille Comme souvent C'est celle d'un gamin Qui commence par le futsal Puis qui rejoint Un club local Le gymnastico Toujours accompagné Par son clan Par ses parents Et ses oncles Capables de dormir Dans la voiture Pour aller le voir Jouer des tournois Un peu partout Par son grand-père Antonio aussi Qui selon la légende N'aurait raté aucun Des matchs De son petit-fils Et ça c'est beau Alors forcément Quand le Rayo Vallecano Déniche cet ailier Qui affole tout le monde Le passage vers la capitale N'est pas simple Pedro a 16 ans Il se blesse Il souffre Mais il ne lâche pas Il continue à rendre fou Les défenseurs Et aussi les recruteurs Le Real Madrid L'Atletico Madrid Villarreal Le Bayern S'intéressent à lui Mais lui Il choisit qui ? Il choisit Rijon Parce que le projet Est le plus intéressant Et que le club A confiance en moi Derrière les mots Il y a les actes Eporo commence d'abord En l'équipe première Avant ses premiers pas en réserve Où il fait ses armes En 2017-2018 Il était suivant Le latéral droit Découvre la Liga Et pour son deuxième match Il éteint Un certain Gareth Bale L'été d'après En 2019 Manchester City Grand frère de Rijon Flaire le bon coup 15 millions d'euros De transferts Un passage éclair En Angleterre Puis des prêts Hésitant Avaladolid Franchement concluant Depuis 2020 au Sporting Pour Oraf Le Tou Défenseur du mois Tout l'automne Dans l'équipe type de l'année Surtout champion du Portugal Il est même appelé En sélection espagnole Et Manchester City Dans tout ça Il en rigole J'ai jamais parlé à Guardiola Je suis même pas sûr Qu'il sait qu'il m'a acheté Mais il doit être attentif A ce que je fais On prend les paris Pep sera très attentif A ce que va faire Poro En huitième de finale A mon avis Il le connait Ça c'est sûr et certain Désormais Quelle trajectoire De folie Surtout quand vous choisissez Riron Alors que t'as tous les grands clubs Espagnols Qui sont à ta porte Et voilà Il va jouer City Le club auquel il appartient Et ça c'est la réalité Du monde d'aujourd'hui Dans certains coins de la Belgique Pedro Poro Ce n'en est pas un Un Poro Voilà Alors on est parti On est parti pour le quiz du jour Le premier quiz de l'année On verra si les consultants Ont repris un peu J'y crois absolument pas Non mais je n'y crois pas Non plus Allez Un quiz spécial Huitième de finale Oui Quel est le joueur Qui a joué le plus de matchs De huitième de finale En Ligue des Champions ? Lionel Messi Non Cristiano Ronaldo Voilà 34 1-0 Ouais c'était l'un autre Quel est le joueur Qui a marqué le plus de buts En huitième de finale ? Lionel Messi 29 En 32 matchs Alex Teclac a le droit De jouer aussi Ouvrez le micro d'Alex Teclac là Quel club A joué le plus de huitième de finale ? Regarde ça Attention réduction du score Quel club a marqué le plus de fois En huitième de finale ? Le Bayern 3-1 Et quel club détient le record D'élimination à ce stade ? Porto ? Non Benfiga ? Non C'est en Angleterre City ? United ? Un club de losers un peu Arsenal Ah oui c'est juste Là il fallait voir C'est juste Rappel du score final ? 4-1 Merci J'ai sauvé l'honneur Je suis content C'est déjà bien En attendant Concentre-toi Parce que désormais C'est l'heure de la causerie Le retour de cette séquence attendue Puisqu'Alex Teclac va se transformer En entraîneur de Ligue des Champs J'ai une minute c'est ça ? Attends La causerie Non tu as un peu plus d'une minute Non mais ça devrait suffire Je vais évoquer Attends On va présenter Aujourd'hui Alex Teclac Et Simone Inzaghi Bon il n'a pas mis son costume cravate À l'italienne Mais il se met dans la peau Néanmoins de Simone Inzaghi L'entraîneur de l'Inter Ça fait 10 ans Que l'Inter Attendait de disputer Les 8ème de finale De Ligue des Champions On est dans le vestiaire Interiste Dans le Giuseppe Meazza On y va On y va Alex Simone Alors présentation de l'adversaire Les gars d'abord C'est une équipe Donc qui presse très très haut Et très très fort Les gars on le sait Avec Salah Firino Mané Jota On verra On verra ce qu'ils nous laisseront Ce qu'ils mettront sur la feuille de match Et donc pour éviter cette pression On va utiliser un petit peu Comme l'entraîneur précédent le faisait D'ailleurs Ça je ne crois pas qu'il va le dire Mais ce n'est pas grave Je le dis quand même On va utiliser l'absorption De ces trois joueurs là Par du jeu court Et ensuite aller chercher Martinez ou Zeko Pour la créer de l'espace Et je pense que de là On pourra attaquer On va éviter les constructions Un peu de l'arrière Trop prévisibles Parce que dans le contre-pressing On a peu de chances De pouvoir s'en sortir C'est une équipe Qui est capable De pouvoir se créer Des occasions elles-mêmes Sur ce contre-pressing Très important le rôle De Brozovic Qui va être prépondérant Pour sortir les ballons Je pense que dans le rôle De pivot que tu vas avoir Ce sera une des clés De ce match A toi aussi D'être capable De résister à la pression Peut-être Fabinho Henderson Dans ta zone Et là il faudra vraiment Concours de toute l'équipe Pour pouvoir le protéger En cas de perte de balle Autre chose Qu'il faudra exploiter aussi Au niveau de leur faiblesse C'est le dos de Matip Et la distance Qui sépare Matip d'Arnold Ce genre-là On a quelque chose à faire Avec Perisic Tout comme de l'autre côté Dumfries pourra faire la différence Dans le dos de Robertson Une équipe qui joue Avec des latéraux Très très haut Souvent Et là il y a beaucoup D'espace à exploiter Ils ont d'ailleurs eu Pas mal de soucis Ce week-end face à l'Eister Qui pourtant n'a pas eu Une possession du ballon Excessif Ce qui était quand même Surprenant Donc ça je pense Qu'on peut aussi Prendre un exemple là-dessus Et alors une dernière chose Qu'il faudra absolument éviter Les gars C'est des fautes inutiles Là qui est lui Suspendu Ce sera une donnée importante Et donc Il allait le mettre sur la feuille de main L'équipe en huitième de finale Qui commence Qui va succéder à Chelsea Une minute Le Bayern Soyons factuels Le Bayern C'est 6 victoires Sur les 6 matchs En face de groupe C'est 22 buts marqués En 6 matchs Alex tu peux regarder partout Tu trouveras pas mieux C'est 3 petits buts encaissés En 6 matchs Alex tu peux regarder partout Tu trouveras pas mieux Dont 2 seulement Contre le Benfica Là aussi Personne n'a fait mieux C'est mathématiques Meilleure attaque Plus meilleure défense Égale meilleure équipe Parce qu'il y a aussi Peut-être le meilleur joueur De la Ligue des Champions Des dernières années Robert Lewandowski Sur ses 30 derniers matchs En C1 Ses 37 buts Oui 37 buts Et mauvaise nouvelle Pour tout le reste de l'Europe Il est pas tout seul Thomas Muller Un nom de buteur Mais un profil de passeur Créateur et finisseur Et des dynamiteurs Coman San Et Moussiala Gnabry Et peut-être la meilleure paire De récupérateur du plateau Avec Kimi Chegoresca Non j'étais plus Il y en a trop Le tout dans un club Qui est déjà champion Ou presque Le tout dans un club Qui a une vraie culture européenne Et qui sait surtout Ce que c'est de gagner La Ligue des Champions La force de l'habitude N'a pas de prix Dans ses altitudes Et le Bayern Il a tout Pour aller au sommet Moins d'une minute Franchement Les arguments sont implacables Là je suis Je suis battu Je suis convaincu A-t-on besoin D'écouter Alex Técla Je ne pense pas Surtout que Je ne crois pas Que City va la gagner Cette Ligue des Champions Pour la forme On y va Une minute City Alors pourquoi City Mon cher Jonathan Je te hais Voilà 15 matchs sans défaite Bon tu sais qu'il y a eu Un triplé de Sterling Ce week-end Ce qui est quand même A noter Si lui arrive aussi A mettre des triplés C'est assez incroyable Tu sais que le vieux Fernandino Sans lui manquer de respect A 36 ans A réalisé une prestation Exceptionnelle Et que tu le sais Puisque tu me l'as rappelé C'était Norwich Oui Enfin il a quand même Été exceptionnel Il faut remettre en balance Là il y a Pro rata de son âge C'est pas mal Proportionnellement Plus leur convenir Effectivement Et puis que notre Kevin De Bruyne National Qui s'est préservé Sera en forme Au moment opportun Une chose aussi On l'a rappelé tout à l'heure Pas trop de Covid Pas trop de blessures Voilà un noyau Qui est quand même Assez harmonieux Finalement Puis le 7 décembre aussi Je lisais ça C'était la dernière défaite Tu en parlais tout à l'heure Face à l'Aleipzig je pense Bon ils vont être tranquilles Alors Supermarès Il faut le dire Statistique assez exceptionnelle Voilà Vous irez les consulter J'ai pas envie de les donner Parce que je t'écraserai Par rapport à celle de Lewandowski En plus qu'ils ne jouent pas Du tout au même poste C'est ce but et le passe décisive Ouais c'est magnifique Bon c'est l'année ou jamais Pour City Et Pepe Guardiola Qui arrive en fin de contrat Je le dis plus sérieusement Je pense que oui Là oui Parce qu'on les attend moins Mais Voilà Grand point d'interrogation Par rapport à l'état de forme Qui sera le leur Au moment opportun Mais je pense Allez plus sérieusement Je pense que c'est peut-être Leur moment Et il faudrait que le Bayern Soit éliminé par quelqu'un d'autre Oui On rappelle le Bayern Défi Salzbourg City Sporting Portugal On devrait les retrouver En quart de finale Normalement oui Et n'oublions pas Le PSG Qui a tout fait Et qui fait tout Pour la remporter Cette Ligue des Champions Il nous reste une dernière séquence C'est l'heure des pronos Tiens les pronopics Faut-il rappeler les statistiques De nos experts En termes de pronos Non Je vais m'en passer Parce que je les respecte énormément Mais de semaine en semaine On fera le compte D'ici à la finale Vous êtes d'accord Quatre matchs Quatre pronos Et on fait ça dans l'ordre Messieurs PSG Réal Je vous rappelle Un X ou deux Alex X Un Et je dis X Aussi Sporting Portugal Manchester City Un X2 Deux 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 Trois fois deux Mercredi Inter Liverpool Un X2 John Deux Deux X Et enfin Salzbourg Bayern Alex Deux Deux Et je dis deux Aussi Voilà A vous de jouer également Parce que je vous le rappelle Il y a plein de beaux prix A gagner Il y a des tickets Notamment pour tous ces matchs De Ligue des Champions Et d'autres beaux cadeaux Vous surfez sur pronopix.be Vous tentez votre chance Vous participez Et puis vous partagez Vous commentez Ce podcast du Champions C'était un plaisir de vous retrouver Merci Alex Dans les prix Il n'y a pas aussi Une rencontre avec vous En primeur Moi je trouve qu'il devrait faire ça Ça serait bien On va parler à la production Mon cher Ça serait bien Une invitation Un petit dîner aux chandelles Comme ça On va faire un selfie Et le reposter Et le remonter dans l'émission Allons-y Vous devriez Moi je trouve que vous devriez Donner à votre personne Mon cher Vincent Vous connaissez la prod Vous ferez la démarche De votre côté Merci Alex Merci John A bientôt Bonne semaine à toutes et tous A bientôt Ciao 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 Ciao